Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se voit aujourd'hui comme prévu sur l'épisode 14 de Titanic. Et donc aujourd'hui nous allons continuer tout simplement notre dernier objectif qu'on s'avait mis lors du précédent épisode qui avait quand même duré très 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 longtemps, quand même 25 minutes, donc je disais très 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 comme si c'était éternel, mais bon quand même pour les habituer c'était un épisode qui était beaucoup plus long que d'habitude. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même veine, donc on s'avait arrêté tout juste en ayant passé la porte de la salle de contrôle, donc là on se trouve justement dans la salle des machines pour se rendre à la dernière cheminée, donc nous devons aller enquêter dans ces environs et j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer si également nous allons avoir le droit à un épisode, comment dire, palpable. Et donc allez, sans plus tarder, on va pouvoir commencer à s'y rendre, donc là, c'est quand même vachement sombre ici, donc n'hésitez pas à, je ne sais pas, monter, pourquoi pas, la luminosité de votre écran. Donc là ici on est à la salle des chaudières 1, donc on va plutôt continuer, c'est à des chaudières 2, on va continuer encore une fois, la 3, je pense qu'on peut même, ouais, la 4, et donc, j'ai, ah non, c'est à des chaudières 5, on va y aller aussi. Et là ensuite on a la cale, donc, en ce qui nous concerne, on disait qu'on pouvait justement atteindre les cheminées par la salle des machines, donc là nous sommes un peu, ok, d'accord, donc on peut interagir comme ça pour, pour s'amuser. Par contre, j'ai pas trop vérifié par où on devait passer, ou du moins j'avais pas trop marqué avant, donc là vous pouvez voir, on peut, on peut regarder, c'est, comment dire, c'est ces fameux travailleurs qui quand même, faut le dire, avaient énormément de courage. Et bien sûr, on pourrait peut-être présager qu'ils n'avaient pas trop le choix d'un autre côté, parce que bon, côté conditions de travail, ça devait pas être les meilleurs, donc là, ici on peut pas trop faire grand chose, donc on va aller dans la salle des chaudières numéro 4, on va se promener un peu comme ça, sinon, je n'hésiterai pas, évidemment, à ressortir, s'il le faut, hein, si je vois que j'ai aucune idée, euh, comment se rendre, justement, dans les cheminées. Et bien, je n'hésiterai pas à, euh, faire un petit retour en arrière, euh, donc là, écoutez, on va continuer, on va remonter, finalement, parce que ça semble pas être, euh, la bonne direction, je fais attention pour bien regarder s'il n'y aurait pas des escaliers que j'aurais manqué, euh, donc je continue, et en plus, qu'est-ce qui est quand même assez, euh, paradoxal, c'est que, euh, je m'avais rendu, justement, ah non, 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 là j'ai fait une marche arrière sans faire par exemple, je m'avais justement rendu, qui plus est dans une cheminée, rappelez-vous, on avait, euh, profité un peu de la vue qui se ferait à nous, hein, donc là, écoutez, je vais essayer, peut-être, de faire un marche arrière complet, donc, euh, au final, retourner directement dans la salle des machines, donc, euh, c'est tout simplement ma faute, hein, je pense que, euh, je m'attendais peut-être qu'à partir des chaudières, exemple, chaque chaudière aurait été, euh, connectée, euh, eh bien, non, donc on va monter tout simplement ici, ah, vous êtes intervenu dans mes affaires pour la dernière fois, c'est vous qui avez volé le rue Bayat, préparez-vous à mourir aux mains de la Serbie. Oh, 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 Vlad, Vlad, non, non, écoutez, oh, petite phase de combat, les amis, là, je viens d'envoyer un gros postillon sur l'écran, en plus, donc, euh, là, adversaire, ah, on peut voir, même voir les jauges qui sont un peu plus bas, donc là, je suis tout simplement en train de spammer, mon clic, euh, gauche de souris, ça porte quand même bien ses fruits jusqu'à présent, donc là, écoutez, là, par contre, je m'attendais pas du tout à un combat complète, euh, quand même, on réussit à donner quand même des petits coups, un petit uppercut, voilà, c'est fait, c'est bien fait, lui aussi, le réplique, quand même, quand même, je suis champion, hein, je suis, je suis champion de, champion de, champion de screen, donc, allez, quand même, les résidents, c'est un combat qui, quand même, s'étenduise, allez, donc là, évidemment, je me permets de commenter, parce que, bon, y a pas grand-chose à profiter, la musique s'est changée, quand même, petite, petite émotion de ce côté, oh, il réussit quand même à me donner des bons coups, ah, lui aussi, par contre, allez, par contre, si Vlad est là, on peut supposer qu'il y a, euh, véritablement, quelque chose dans la cheminée, donc, ça, par contre, ça augmente, peut-être, le niveau d'intérêt. D'accord, donc là, c'était assez étrange, dans le sens où, on aurait dit que c'est Vlad qui avait gagné le combat avec le dernier uppercut qu'il a, euh, tenté, mais, finalement, non, c'est, c'est véritablement le moins qui a gagné, donc, on va monter dans la cheminée. Euh, bon, d'accord, par contre, où est-ce qu'il faut aller pour, j'imagine, sûrement, jusqu'en haut, donc, allez, on va se promener un peu, on va, quand même, bien, 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 regarder, justement, tout ce qui est boîte, petite table, c'est-à-dire, il y a des fois que, je ne sais pas, moi, ils auraient caché quelque chose, on ne sait jamais, donc, euh, d'un autre côté, on n'est pas pressé, donc, si je vais ici, non, ici, il n'y a rien non plus, donc, j'imagine qu'il faut vraiment que je monte tout en haut de la cheminée, sinon, plus, ça n'a rien à voir, donc, allez, on va monter encore une fois, ici, assez tranquille, également, je pense qu'on va en profiter pour monter par ici, voilà, même chose, donc, bien, écoutez, on va continuer à monter, est-ce que je me concentre juste à monter, c'est ça que je commence à me dire, parce que, ça ne peut pas y avoir grand-chose jusqu'à présent, du moins, rien de suspect qui me laisserait présager, exemple, que je puisse aller cliquer sur un environnement, là, par contre, je suis, bien, écoutez, je suis bloqué, tout simplement, donc, on va redescendre, ah, voilà, je me souvenais, je me souvenais déjà plus, ça n'allait pas trop, trop bien, donc, là, pour, je vais remonter, est-ce que je pouvais repasser par ici, non, donc, là, je dois aller, non pas une, mais deux, 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 ok, d'accord, peut-être que, ici, ensuite, 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 si je fais le tour, non, je peux pas, est-ce que je peux faire un tour complet, peut-être qu'ici, je vais être, bon, par contre, ah, non, mais si je monte non plus, et si je, 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 ah, peut-être qu'attendez, je, ah, non, non, je pensais être en mesure de faire un tour complet, parce que, parce que, parce que, parce que, là, je pense que je suis en train, tout simplement, de faire un gros 360 degrés, ça sert strictement à rien, donc, allez, on va redescendre, donc, là, j'imagine qu'il y avait quand même, une piste assez directe, de où on devait monter, donc, là, attendez, je vais refaire un tour, non, là, je pense qu'ici, j'étais déjà venu, non, on va redescendre, on va passer par celle-ci, pour ensuite, je pense que, là, on devrait être bon, on devrait être bon, ah, non plus, donc, si je redescends, est-ce que je, je pourrais monter par celui-ci, exemple, là, j'avoue que j'y vais de manière totalement aléatoire, donc, je m'en excuse, ouais, là, je reviens toujours au même point de départ, par contre, ça, c'est pas très bon, c'est pas très bon, donc, les petits coups ici, un autre petit coup, encore, on va essayer, non, si je remonte par là, là, ensuite, je vais monter par ici, hein, si je m'abuse, donc, ouais, effectivement, ah, moi, que, attendez, 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 il faut bien avoir moyen, je vais juste regarder un peu, parce que, si vous regardez bien, eh bien, il n'y a pas vraiment de place où monter pour ici, donc, attendez que je regarde, tout simplement, donc, l'exemple, exemple, exemple, ouais, c'est ça, ici, en descendant, on est bloqué, donc, ça sert à rien de se concentrer, sur cette échelle, je vais faire, bon, écoutez, on va monter par ici, comme ça, parce que sinon, j'ai juste le choix de, de descendre, donc, là, ça commence quand même à me faire, non, je ne vais pas le dire, donc, là, écoutez, ben, je continue quand même à monter, ah, peut-être que, peut-être que, oh, que voici, hop, ah, Zaitel, je crois que ce carnet est pour moi, euh, Colonel Zaitel, c'est sûr que dit comme ça, ouais, je pense que le carnet est pour vous, je sais très bien qui vous êtes, nous autres sachant, nous avons nos secrets, non ? euh, vous voulez le carnet ? merci de l'avoir trouvé, Philly aurait apprécié votre effort, il fait froid, hein ? j'ai toujours dit que le climat était la plaie de la civilisation, la culture s'épanouit dans le climat tempéré, ce sont les tropiques et les régions arctiques qui enchantrent le barbarisme, la Russie, par exemple, c'est très beau, très, très beau ce que vous dites, mais je ne suis pas vraiment fan de philosophie, et donc, alors ainsi, Willy travaillait pour les Russes. Ce carnet contient la liste des noms des Russes qui complotent contre le Tsar, des révolutionnaires qui vivent en exil, l'Allemagne soutient ces hommes, on les appelle des communistes, nous leur fournissons de l'aide, quelques petites faveurs, et dans la mesure du possible, un soutien financier. Un de ces hommes va bientôt s'installer à Cracovie. C'est une ville charmante, Cracovie. Nous avons demandé à Vili de se faire des amis dans ce milieu à Vienne. Il a gardé une liste de leurs noms pour nous. Un agent russe devait ensuite transmettre ses noms à l'Okranat, les services secrets russes. Et si la police russe avait cette liste? Il les tuerait. Discrètement, bien sûr. Mais il les tuerait tout de même. Réfléchissez. Une fois tous les révolutionnaires liquidés, le Tsar ne craindrait plus pour son trône. Nous ne pouvons pas le permettre. Surtout quand une guerre est en préparation. Bien. Maintenant, donnez-moi ce carnet. Sous-titrage ST' 501 Un iceberg. Nous avons heurté un iceberg. Les imbéciles. Je fais prendre ce carnet. Euh, tenez, prenez... Ah non, 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 non. Non, si on peut faire un marché, on va faire un marché. C'est quand même moi qui ai le carnet, donc je peux bien avoir le droit d'avoir le dernier mot. Nous pourrions faire un marché. C'est très généreux, mais je refuse. Je regrette. J'ai quelque chose pour vous-même. Et là, attendez, 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 les amis, j'ai même une petite surprise. Ta-ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vous voulez prendre ce stylo, cher Colonel Zytel? Quoi? Bingo cadeau, let's go. Nous sommes partis. Allez, on file, on file, on file, on file, on file. On laisse Zytel. Donc là, on confirme que le carnet, oui, le carnet est bien dans ma possession. Donc allez, sans plus tarder, on va quitter cette échelle. Wouah! Donc quand même... Ah, et on était quand même proche, en plus, de la sortie. Vous voyez, mon ami, nous allons tous rencontrer le diable, finalement. Hé 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 hé. What? Oh oh! Revirement, je pensais bien m'en tirer. Et puis non, non, Vlad, qui après notre petit combat, ben finalement, c'est relevé. Coup de clé. Et donc, paf, réussit à voler le carnet. Donc allez, on va changer de CD. Attendez, petit instant. Voilà, c'est chiant. Chose faite. Et donc, on reprend dans notre cabine. Il est présentement 1h05 du matin. Je vous rappelle que, dans un heure plus tard, eh bien, c'est... le naufrage du Titanic. Donc là, ça cogne à la port. Belle bosse. Vous survivrez. Mais combien de temps? Nous avons heurté un iceberg. Quelle incompétence, les imbéciles. Il y a une heure, le capitaine a demandé aux femmes et aux enfants de monter près des canaux de sauvetage. C'est très grave. La coque s'enfonce par l'avant. Nous n'avons plus qu'une heure à vivre avant de couler. Peut-être un peu plus. Le rubayat. Et ce n'était pas facile de le reprendre au commissaire de bord. Il sera plus en sécurité avec vous. Et la toile? Vous devez la trouver. Nous avons besoin de ses plans. Et faites en sorte qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Vlad, le serbe. Il doit avoir le carnet. Ce carnet contient une liste de tous les noms des radicaux russes. Lénine veut renverser le tsar. Vous devez retrouver ce carnet. Ces informations sont vitales pour nos alliés russes. Je sais, vous êtes blessés. Mais le Titanic est en train de couler. Ce ne sera pas facile. Les ascenseurs ne marchent plus. Nous devons sauver l'épreuve avant le naufrage. Bon, on y va. Et ne traînez pas. OK, donc là, vraiment, là, en l'espace de... Disons quoi, je regarde la vidéo, on approche les 15 minutes. Et donc, même on va dépasser les 15 minutes de vidéo. Et donc, en l'espace d'environ 7 à 8 minutes, eh bien, l'intensité est vraiment montée d'un très bon cran. Et donc, là, vraiment, c'est une course contre la montre qui se déclare. contre nous. Donc, là, je dois trouver... Bon, je dois trouver la... la toile et... Ouais, ouais, ouais. Donc, là, ça s'annonce quand même assez compliqué. Vlad qui a carnet. Comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais ? On va tout d'abord... Écoutons, on va aller sortir dehors, on va voir un peu comment ça se passe un peu à l'extérieur. On voit que la musique a, elle aussi, changé. Donc, j'imagine que dehors aussi, ça a dû bouger un peu. Et donc, là, ben, écoutons, on va voir la fin. Et... Le naufrage, c'est né. Donc, bon, j'aurais aimé ne pas l'avoir, mais sachant que c'est quand même assez difficile. Oh, quand même. Quand même. OK, il y a déjà des canons de mi-halo. Le titanic commence déjà à piquer du nez. On peut toujours aller... Oh, quand même, quand même, quand même, quand même. On va remonter, évidemment, c'est pas une très bonne idée. Il y a des gens dehors, quand même. Donc, on peut voir ici présent. Oh, OK, donc, les autres, ça devait être seulement des figurants parce qu'on est vraiment passé. Là, ici, qui qu'on a ? On a, OK, on a le révérend. Ensuite, 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 on a un matelot ici avec un canon. Euh, d'accord, d'accord, d'accord. Je dois vous avouer que j'étais un peu, j'étais un peu sous le choc présentement, là. Je ne vais pas vous le cacher. Là, c'est Morrow, il s'est présent. Qui pourrait ? Qui pourrait ? Qui pourrait ? Dites-moi l'ami, ils sont tous fous, vous ne croyez pas. Tout le monde court dans tous les sens. Aucune organisation, aucune méthode. Henri pense qu'il est inutile de paniquer. Des lunatiques, tous autant qu'ils sont, ils détalent comme des lapins devant un chasseur. Ce manque d'ordre social est absolument révoltant. Les bateaux, si c'était moi le capitaine. Ces gens ne sont pas habillés pour être en première place, comme ces deux immigrants sur l'escalier de deuxième classe. Il faudrait vraiment faire quelque chose, surtout pour la femme. Et l'homme qui était avec elle avait une toile dans les mains. C'est incroyable. Un tableau, mais où va le monde ? Ces sales étrangers. C'est impossible de monter dans ces canaux. Je suis d'accord. Entasser des femmes dans si peu de place. Parquer dans la terreur. Comme des sardines en brinte. Le Titanic est insubmersible, n'est-ce pas ? Moi, je boirais bien à Gin. Pas maintenant, Henri. Ce n'est pas le moment. Cet officier veut que je monte dans le canot. Il paraît que le fumoir est encore ouvert. Mon Dieu, je crois que j'entends l'eau qui monte. Nous pourrons peut-être jouer un peu avec ce français. Henri, je crois que nous devrions rester ici, près des canaux. Non, t'as un chien, Raybina. Mettez-y un peu du vôtre. Alors, mon vieux, vous venez ? Non, non. J'ai encore quelque chose à faire. Comme vous voudrez. À bientôt. Donc, bon, eux, ils vont rester proches des canaux. Donc, bonne chose pour eux, quand même. Donc, il ne faudra pas non plus qu'ils prennent trop de risques. Par contre, moi, ils ont quand même énoncé quelque chose d'assez capital. Donc, dans l'escalier de deuxième classe, quelqu'un avec, on a dit avec une femme et un homme qui tenait un tableau. Est-ce qu'il y a de deuxième classe ? Ce serait ici, non ? Ce pont est fermé. On ne peut pas monter plus haut. Ces canaux ne sont pas pour les passagers de troisième classe. Ils doivent rester en bas. Si vous descendez, je ne vous garantis pas que vous reviendrez. C'est dangereux là-dessous. Écoutez, écartez-vous. Écartez-vous, c'est extrêmement important. Je prends le risque. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Bonne chance. Si je suis encore là quand vous revenez, je vous laisserai remonter. D'accord. Merci beaucoup. Par contre, ah, voilà. Cette crapule Conkling et sa femme, elle est pire que lui. Madame Conkling, vous voulez mon bébé ? Je lui ai laissé prendre mon bébé pour avoir les mains libres et elle l'a emporté. Elle a même dit que Stuart Kennedy était son enfant. Il m'a empêchée de la suivre. Elle va partir avec mon bébé. Tu calmes, Che. Les Stuart refusent de nous laisser monter en première classe. Il faudrait être idiot pour ne pas voir que nous allons couler. Écoutez, l'Allemand m'avait confié cette toile. Il n'est jamais revenu la chercher. Si vous retrouvez mon bébé, elle est à vous. Prenez la lettre. Trouvez-la. Elle échangera peut-être contre le bébé. Je vous en prie. Vous êtes notre seul espoir. Sinon, je jette cette toile à la mer. Faites vite. OK, OK, OK. Du calme, du calme. On va y aller. Rapido. Je ne pensais pas vous revoir. Remontez sur le pont principal. Les passagers de troisième sont encore en bas. Ils attendent l'ordre de monter vers les canaux. Remontez sur le pont principal. Ben, c'est justement... Oh, shit. Merde. Reculez, mesdames et messieurs. Gardez votre calme. Les femmes et les enfants embarqueront en premier. Non. Non, pas tout de suite. Merde, 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 merde. Parce que, rappelez-vous, on a vu justement Madame Countlin qu'il y avait justement un enfant dans les mains. Donc, j'espère que celle-ci n'est pas tout de suite descendue dans les canaux. Ah, là, voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Écoute, ce bébé n'est pas à vous. Donnez-moi cet enfant. Il est à moi maintenant. Personne n'en saura rien. Il sera plus heureux avec moi qu'avec cette fille sans le sou. Partez, je monte dans ce canot. Écoutez, non, non, non. J'ai la lettre et je la ferai publier. La lettre, vous l'avez ? Elle peut nous ruiner. Me ruiner. Je vous l'échange contre le bébé. Vite, la lettre contre l'enfant. Tenez, prenez-le. Oui. Donnez-la-moi. Imbécile. Vous n'avez pas de place dans ce bac à nous. Merci beaucoup. Allez, let's go, les amis. On va retourner voir Jack pour lui remettre l'enfant et ramasser les plans. Donc là, peut-être que cet épisode va s'étireux. Je n'en sais rien. Je crois qu'on approche sans trop le savoir du dernier épisode. Peut-être. Qui sait ? Euh... Je dois laisser passer personne au-dessus de ce pont. Je dois obéir aux ordres. Une émeute serait catastrophique. Si vous descendez, je ne vous garantis pas que vous reviendrez. C'est dangereux là-dessous. Non, mais ta gueule. Ta gueule. Je prends le risque. Dépêchez-vous. Si je suis encore là quand vous revenez, je vous laisserai remonter. Merci beaucoup. Donc, allez. Vite, vite, vite. Avec l'enfant en petite traite. Vous l'avez retrouvé ? Oh, merci. Oh, merci. Tenez, prenez cette toile. Je n'en ai pas besoin. Partez. Montez avec ma soeur et le bébé. Sauvez-les. Non, Jack. Non, pas sans toi. Calme-toi. Les pauvres types comme moi n'ont aucune chance là-haut. Je vais tenter la mienne ici. À l'arrière. Allez-y. Il vaut mieux que je parte maintenant. Emmenez-moi vers les canaux. Merci. Je ne l'oublierai jamais. Je suis en première classe ici. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Que Dieu vous protège. Donc, écoutez, on a réussi à mettre la main sur cette carte. Je regarde le temps de vidéo. Écoutez, je crois que pour celui-ci, on va peut-être se permettre d'étirer. Je crois que vous aussi, derrière vos écrans, vous vous dites un peu la même chose. Donc là, je dois aller voir par contre, Madame Penny. Non, non, non. Ce n'est pas Madame Penny. Ça, c'est Madame... Comment elle s'appelle déjà ? Cachemore. Comment avance votre mission ? J'ai trouvé... J'ai trouvé le rubéillard. Le rubéillard est dans ma main. C'est moi qui l'ai. J'ai trouvé la toile. Bien joué. Il faut les sauver du naufrage. Comment allons-nous sauver ces objets du naufrage ? L'équipage donne la priorité aux femmes et aux enfants. Écoutez, si la situation devient désespérée, donnez-moi toutes les preuves. J'espère que nous n'en viendrons pas là. Il y a encore des canaux. Ok, et je suis posé parce que je n'ai pas le rubéillard ? Non, le rubéillard est ici, la toilette est là. Moi, j'aimerais mieux tout donner à Penny Pringa. J'aimerais vraiment tout donner parce que... Qu'est-ce qu'il me reste à faire là ? On va lui reparler encore. On va voir. Je ne sais pas si elle va me dire encore la même chose, mais bon. Comment avance votre mission ? Ah, mais je n'ai pas trouvé le carnet. Vous avez fouillé la cabine de Zaitel ? Et celle de Vlad ? Vous croyez que je peux trouver un canot ? Non ? Comment allez-nous ? Ben, écoutez. L'équipage donne la priorité aux femmes et aux enfants. Écoutez, si la situation devient désespérée, donnez-moi toutes les preuves. J'espère que nous n'en viendrons pas là. Il y a encore des canaux. Donc, écoutez, elle vient de me dire, par contre, un petit indice, donc je devrais tout simplement aller dans la cabine à Vlad. Par contre, écoutez, le commissaire d'abord, j'imagine, ne va sûrement pas me donner la liste de passagers. On va se permettre un petit coup. Est-ce que je vais pouvoir malgré la situation ? Non, j'ai pas martyrisé la touche. Ça ne veut pas. Donc, écoutez, on n'aura pas d'autre choix que d'y aller de manière la plus forcée. Donc, écoutez, on va juste, attendez, remonter un peu ici. Bum, bada, boum. Donc, grand escalier. Voilà. Donc là, on va descendre juste compenser. Question de pouvoir peut-être 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 rentrer dans... Non, la porte est barrée. La porte, elle est barrée. Quelle est... Où est-ce que je pourrais ou est-ce ou est-ce ou est-ce. Écoutez, je regarde la durée présentement où nous sommes rendus. Je sais qu'il est présentement ou quand même. Le dernier canot de sauvetage part à deux heures. OK, donc, il me reste... Ou plutôt, il va nous rester puisque je vais arrêter ici. Donc, il va nous rester une demi-heure dans le jeu pour trouver ce foutu carnet. Donc là, il nous parle qu'il va y avoir une révolution en Russie. La première guerre mondiale a justement éclaté à cause d'une révolution. C'était en... en servie. Rappelez-vous, je vous en avais justement présenté lorsqu'on avait fait la lecture du rapport international. Voili, voilou. Et donc, voilà quoi. Ça fait encore une fois un très gros épisode. Je sais pas si la prochaine va être la dernière. Je crois bien que oui. Et donc, écoutez, jusqu'à cette prochaine épisode, eh bien, on va devoir se tenir prêt, tenir en haleine, si je peux dire. Et donc, c'est quand même un bon suspense qui nous attend. J'ai bien hâte de voir la suite. Le paquebot qui est vraiment dans un sale état à finalement toucher l'iceberg comme dans la réalité. Après, il reste plus qu'à moi qu'à jouer. Oh! Ne poussez pas et gardez bien les mains dans les canaux. Ok, donc là, le rythme vient d'accélérer. Donc, écoutez, je vais juste en profiter pour regarder est-ce que le temps avance toujours. Écoutez, les amis, on va pas étirer plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez être prêts. Soyez au rendez-vous jeudi qui arrive cette semaine pour le commencement d'une toute nouvelle série pour le prochain épisode de Titanic. Eh bien, quand même, je vais vous faire patienter. Ça va aller à samedi. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous êtes nombreux à me demander d'avoir l'épisode un peu plus en avance, j'essaierai de vous l'offrir. Je sais pas, moi, peut-être vendredi ou peut-être deux épisodes dans la même journée. Eh bien, jeudi soir. Donc, allez, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. On se revoit très bientôt pour la suite. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada